Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imbara. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs qualificatifs de la langue Imbara. Sachez qu'en Imbara, on a de nombreux quatre principaux types d'adjectifs qualificatifs. Et les formations de ces types d'adjectifs qualificatifs sont totalement différentes. Certains dérivent des verbes, certains se forment à partir des verbes, certains ne se forment pas à partir des verbes. L'adjectif qualificatif dans la langue Imbara, c'est ndok ndok ndok. Et il existe dans la langue Imbara quatre principaux types d'adjectifs qualificatifs. Il existe les adjectifs qualificatifs préposés, les adjectifs qualificatifs postposés, les adjectifs qualificatifs préposés et postposés, et les adjectifs qualificatifs simples. Les adjectifs qualificatifs préposés de la langue Imbara se forment à partir des verbes, et ils se placent devant l'objet qu'ils qualifient. Les adjectifs qualificatifs postposés de la langue Imbara existent sous deux formes. Il existe des postposés simples et des postposés mixés. Et tous ces deux actifs qualificatifs posposés, comme je vous ai dit, ils se placent, ils se forment à partir des verbes et se placent généralement après l'objet qu'ils qualifient. Et les actifs qualificatifs préposés et posposés peuvent se placer à la fois devant l'objet qu'ils qualifient et aussi derrière l'objet qu'ils qualifient. Et maintenant aussi les actifs qualificatifs simples qui seront généralement placés après l'objet qu'ils qualifient. Exemple d'actifs qualificatifs préposés, c'est-à-dire qui dérive d'un verbe et qui se place devant l'objet qu'ils qualifient. Exemple, à la part qui signifie fade, ça a dérivé du verbe le la qui est être fade. Exemple aérien, on dira à la part na qui signifie la source fade. Vous voyez que l'actif qualificatif se place avant l'objet qu'ils qualifient. Il a été extrait du verbe le la qui est être fade. Prenons un autre exemple pour que vous voyez. En ce qui concerne les actifs qualificatifs posposés, c'est-à-dire qui dérive d'un verbe et qui se place après l'objet qu'ils qualifient. Voici un exemple. Dans l'anglais, le verbe le torr, ça signifie brûler. Et maintenant, il existe deux actifs qualificatifs posposés qui vont sortir de ce verbe-là. Il y a un torr qui est brûlé et un torr qui est brûlé. Exemple, à l'anglais, on dira un torr qui signifie le maïs brûlé. Là, on vient de former avec l'actif qualificatif posposé, mixé. Un torr, torr. Vous voyez, j'ai mixé. Un torr, torr, un gusam, un torr, torr. Maintenant, pour le cas de l'actif qualificatif posposé, simple, nous avons le cas de un torr. Et maintenant, on me dira dans l'anglais en bas. Un gusam, un torr. Un gusam, un torr. Et maintenant, je prends un autre exemple pour que vous voyez. Dans l'anglais en bas, le verbe, le can, ça signifie frier ou bien faire frier. Maintenant, alors, on peut, à partir de ce verbe-là, sortir deux actifs qualificatifs posposés. Le premier actif qualificatif posposé, qui est posposé simple, c'est un can. Exemple, dans l'anglais, on dira un gusam, un can. Le maïs, frier. Un gusam, un can, frier. Je viens de former l'actif qualificatif posposé simple, qui est un can. Et je vais dire un gusam, un can. Maintenant, on peut aussi sortir l'actif qualificatif posposé mixé, qui est quoi ? À partir du verbe le can qui est frier, on aura l'actif qualificatif posposé mixé, qui est un can, un can. Et on dira dans l'anglais en bas, un gusam, un can, un can, qui signifie le maïs frier. Je viens de sortir deux adjectifs qualificatifs, et vous avez vu. J'ai dit un gusam, un can, le maïs frier. Et un gusam, un can, un can, le maïs frier. Donc, dans l'anglais en bas, un can, ça signifie frier. Et un can, un can, ça signifie encore frier. Je viens de dire un gusam, un can, le maïs frier. Un gusam, un can, un can, le maïs frier. Le posposé mixé, c'est un can, un can. Et dans l'anglais en bas, toujours, le posposé simple, c'est un can. Et j'ai dit qu'il dérive du verbe le can. Et qu'il se place après l'objet qu'il qualifie. Pour les adjectifs qualificatifs, pour le troisième type d'adjectifs qualificatifs que j'ai parlé aujourd'hui, j'ai parlé des adjectifs qualificatifs. Posposés et préposés. Les adjectifs qualificatifs postposés et préposés de la langue en bas, ils peuvent à la fois se placer avant l'objet qu'il qualifie et après l'objet qu'il qualifie. Et sachez que la plupart des adjectifs qualificatifs postposés et préposés ont généralement un certain préfixe devant eux. Maintenant, je prends un exemple pour que vous voyez. Dans la langue en bas, peupang, ça signifie rouge. En en bas, on dira peupang à part, qui signifie le sac rouge. Vous voyez que peupang s'écrit, juste se place avant l'objet qu'il qualifie. Peupang à part, le sac rouge. Maintenant, peupang peut aussi se placer après l'objet qu'il qualifie. Exemple, à part, peupang, à part, peupang, qui signifie le sac rouge. Je prends l'autre exemple pour que vous voyez. Dans la langue en bas, fufo, ça signifie blanc. Exemple, fufo à part, le sac blanc. Et on peut aussi dire, à part, fufo, qui signifie le sac blanc. Fufo à part, à part, fufo. Donc, vous voyez que c'est à la fois préposable et postposable. Ça peut se placer avant l'objet qu'il qualifie et après l'objet qu'il qualifie. Et sachez que les haïtifs qualificatifs préposés et postposés, dans la plupart des cas, ils ne dérivent pas souvent d'un verbe. Comme les haïtifs qualificatifs préposés et les haïtifs qualificatifs postposés. Donc, les préposés et les postposés, généralement, ils ne dérivent pas d'un verbe. Maintenant, le quatrième type d'haïtifs qualificatifs de la langue en bas, ce sont les haïtifs qualificatifs simples. Ils ne dérivent pas du tout d'un verbe. Ils n'ont rien à voir avec le verbe. Exemple, mboulumbu, qui signifie bradouille. C'est que pour les haïtifs qualificatifs simples, certaines peuvent se placer avant l'objet qu'il qualifie et d'autres après l'objet qu'il qualifie. Mais, une grande majorité se place après l'objet qu'il qualifie. Et, dans le site internet d'apprendre.imba.com, il y a dans le deuxième niveau de grammaire, le cours complet sur les haïtifs qualificatifs. Aujourd'hui, ce n'était qu'une brève présentation. Et, voici quelques autres exemples d'haïtifs qualificatifs simples. Nous avons « samasama », qui signifie « large ». Nous avons « tutu », qui signifie « court ». Nous avons « epapap », qui signifie « t'acheter ». Nous avons « ntamta », qui signifie « multicolore ». Et, il existe plusieurs autres types d'haïtifs qualificatifs simples. Donc, voilà, c'était en deux manières globales. Comment est-ce qu'on voit les haïtifs qualificatifs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?